Oh y'a tellement de morts ! C'est qui qui a lancé une grenade ? C'est pas moi. Je crois qu'il y a une grenade sur moi. Oh putain je suis mort ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zuka et aujourd'hui on va jouer à Escape from Tarkov. C'est un jeu auquel on joue depuis un petit moment avec Seedha Josh, d'ailleurs Seedha qui est avec nous. Salut ! Le but de cette vidéo du coup ça va être de vous présenter un petit peu ce jeu, faire une partie bien évidemment, faire une quête, une quête qu'on a pas encore faite et qui va être assez hardcore. Mais déjà on va commencer par une présentation rapide du jeu. Déjà comme vous pouvez le voir on peut lancer le jeu de deux manières, Scav, PMC. Alors pour le résumer très rapide, Scav c'est vous avez un personnage aléatoire qui est généré et vous faites une game. PMC vous avez votre personnage principal, vous avez ses stats qui montent et tout ça et vous l'équipez absolument comme vous voulez. Le truc c'est que bien évidemment vos quêtes doivent être faites avec votre PMC pour être validées. Et petit détail du jeu et c'est ça qui est très intéressant et qui va nous intéresser dans ce jeu. C'est que justement tout votre équipement vous pouvez le perdre à chaque partie. Voilà c'est la particularité de Tarkov. C'est à dire que vous achetez de l'équipement, vous le lootez éventuellement aussi, en général vous le lootez d'ailleurs dans les parties. Si vous arrivez à récupérer de l'équipement, à le sortir de la carte, vous le gardez, vous pouvez le réutiliser. Et si vous le perdez, vous le perdez. Pour vous donner un exemple, très récemment j'ai fait une partie, ça m'a coûté à peu près 400 000 d'équiper mon personnage. 400 000 c'est simple, moi pour moi 400 000 c'est 10 heures de jeu à peu près. Bon j'exagère peut-être un peu. Je suis pas très bon en loot donc allez on va dire 5 heures de jeu. Quand tu fais une partie, tu sors, tu te prends une balle à travers la carte directement au bout de 10 secondes et que tu meurs et que tu perds tout ton équipement, c'est peu agréable. On va jouer sur Custom, c'est la carte sur laquelle on doit faire notre quête. Vous allez voir le petit détail, c'est qu'il n'y a pas de map quand on joue et on est obligé un petit peu d'avoir soit de connaître la map par cœur, soit d'avoir une carte à côté. Mais vous inquiétez pas pour le bien de la vidéo, on vous expliquera sur la vidéo au montage où on est, où on doit aller, ce qu'on doit faire et vous essayerez de nous suivre. Du coup on est parti, alors là on apparaît nous au niveau de All Guest Station, on va vous le mettre sur la carte. Alors notre objectif c'est d'aller dans les dorms, donc c'est un peu plus haut. C'est un endroit où c'est vraiment vraiment le bordel. Alors pour vous expliquer dans le détail, là nous on est en PMC, donc on est deux PMC, on joue ensemble. Vous pouvez le voir, il n'y a rien qui nous différencie des autres. Il n'y a rien qui nous différencie entre nous même plutôt. Et du coup ça signifie que si quelqu'un avance trop, un de nous deux, il peut se prendre une grosse balle dans la tête et c'est un peu l'effet de surprise. Comme il est arrivé à Seda plusieurs fois que je le tue parce que j'avais des mauvaises informations. Ça a pu arriver. Ça a pu arriver et quand tu meurs et que tu avais été surstuffé, voilà. Donc, objectif on va au dorms, ensuite on va à Trailer Park, c'est ça, tout en bas à gauche. Et ensuite il faut qu'on arrive à s'extraire de la carte, sinon la carte n'est pas validée, bien évidemment. Donc s'extraire, c'est arriver à sortir et on sort avec tout notre équipement. Pour information, du coup, donc là on est en train d'essayer de récupérer un petit peu du stuff dans les endroits, voilà, le gas station. Pour information, du coup, nous on est en PMC. Il y a d'autres PMC qui sont apparus sur la carte. Alors les points de spawn sont à peu près connus. Mais petit à petit sur la carte, il va y avoir des joueurs scavs et des scavs contrôlés par l'ordinateur qui vont apparaître. On connaît les points de spawn, mais on ne sait pas combien ils vont apparaître, quand ils vont apparaître, c'est tout au long de la partie. Et eux, globalement, ils n'ont rien à perdre. C'est ça. Voilà, c'est le principe un petit peu du jeu. C'est très résumé, mais c'est le principe du jeu. Nous, on est à peu près bien équipés, mais on n'est pas à l'abri d'une balle en la tête. Ouais, et puis le petit truc rigolo aussi, c'est que comme il n'y a pas de... Ah, ça commence. Petite grenade, là. Comme il n'y a pas de matchmaking, on ne sait pas du tout quels vont être les mecs qu'on va avoir en face de nous. Il peut y avoir des mecs hyper énervés et on ne peut pas le prévoir. Ce qui est très intéressant avec le jeu, c'est qu'au final, la balle est ici qui est bien foutue, et globalement, vous pouvez avoir la meilleure rambure du jeu, la meilleure caisse du jeu, si vous prenez une balle dans les yeux, vous crevez. Ce qui m'est arrivé, moi j'étais sous-stuffé, je suis arrivé avec un monstre devant moi, le gars, je lui ai mis une balle dans les yeux, il est mort, et genre dégoûté, quoi. Parce que tout coûte cher, l'arme coûte cher, le chargeur coûte cher, les balles coûte cher, enfin voilà, c'est le bordel. Pour les gros joueurs, ce qui coûte le plus cher, c'est les balles, d'ailleurs. Ouais. Mais nous, on n'est pas encore gros joueurs, mais là, de toute façon, ça va bien se passer. Alors du coup, écoute, on est parti. Ah, il y a quelqu'un de pas très loin, là. Il y a quelqu'un de pas très loin. C'est à gauche. Il y a eu l'intérieur d'un bâtiment, il y a le scav sniper, là, tout en haut à gauche, sur la... Tu le vois, là ? Ah ouais, là où ? Ouais. Vous le voyez ? Hop. Il s'est retourné vers moi, hein. Je pense que je ne peux pas tirer d'assez loin, là. S'il est mort, je viens de l'avoir. Tu l'as eu ? Ouais, je l'ai eu. Nickel. Alors par contre, j'ai cru entendre des balles vraiment pas loin, là, ça se bat. Oh, doucement, gamin. Ouais, là, c'est l'avance de grenades. En principe, si ça commence à lancer des tas de grenades, ça commence à être toujours très énervé, parce que ça veut dire qu'il a des thunes. Ou alors qu'il monte sa force, puisqu'on a un système de stats, et quand on jette des grenades, on devient plus fort. Et c'est permanent, ça. Voilà, ça, c'est des choses qui restent permanentes. Ouais, c'est ça. Alors, euh, est-ce que tu as pris la clé pour le raccourcer ? Ouais, ouais, euh, ah, la clé du shortcut ? Je l'ai pas prise. Non, je l'ai pas. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein d'endroits qui sont ouvrables. D'ailleurs, il y a des quêtes qui ne peuvent pas être faites si vous n'avez pas les clés. Et bien, les clés, il faut les acheter. Ouh là, ça, c'est pas grave. Ça, c'est le sniper scav sur le toit, et il y a un joueur qui l'engage, je pense. Il y en a, ils sont plusieurs, là. Ça, c'est juste à notre gauche. Ouais, alors ça, ça va être au niveau du train à notre gauche, là. Construction. Il y a un scav. Vous voyez, en fait, les scav, ils créent en russe. Donc, quand il y a ça, c'est qu'il y a un scav. Putain, c'est le bordel, là. Alors, c'est rare que ce soit autant le bordel, quand même. Voilà, ça commence assez fort, ouais. Ouais. Alors, on précise, si on meurt instant, on relancerait une game, bien évidemment. Mais on va pas mourir. Moi, je m'en fous, j'ai eu un kill scav. Ouais, voilà, du coup, il doit y avoir des joueurs. Ouais, j'ai vu un joueur qui est passé vers le shipyard, là. Il va vers la cache, au fond, à gauche. Ouais, donc on s'en fout un peu. T'as pas la clé, donc on a pas la clé. Cette porte, on peut pas l'ouvrir, en fait. Nous, il faut qu'on sorte là-bas, mais on a pas la clé. Donc, globalement, il faut qu'on fasse un détour. Ou alors, on tente de sauter par-dessus les chiottes. On peut le tenter, ouais. Mais après, il y a eu des kills, comme des chiottes. Ouais, je suis pas sûr que ça n'est pas une bonne idée. Juste derrière. Après, euh... Alors, vous le voyez, hein, il y a les joueurs intelligents comme Seda qui ont modé leur arme, qui ont mis des viseurs et tout. Il y a un moi qui ai complètement oublié de sortir avec une arme modée. Ouais, enfin, c'est une arme cheap que j'ai, là. Ouais, j'ai une arme cheap, mais modée. J'ai un petit red dot, mais... T'es un chute. Non, il n'y a personne. Euh, écoute, de toute façon, il faut qu'on aille là-bas au fond. C'est quoi, la... La smoke à droite, c'est moi. D'accord. Putain, mais elle dure longtemps, elle se moque. C'était pour augmenter ma force que je l'ai jetée. Attends, sinon on longe là, regarde. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. T'as un snipe, toi ? Non. C'est quoi ? Ah, oui, non, j'ai confondu. Il faut savoir qu'il y a plein d'objets de... Il y a plein d'objets, en fait, où il y a des loot intéressants. Parce que vous l'avez pas trop vu, enfin, vous l'avez un petit peu vu tout à l'heure dans mon équipement, mais il y a énormément d'objets à ramasser dans le jeu. Presque tous les objets sont utiles, ou au moins vendables très chers. Et le petit détail technique, c'est que si vous sortez un objet d'une... d'un raid, c'est-à-dire que vous le sortez... Bah voilà, que vous l'avez récupéré dans le raid et que vous le sortez, eh bien, il peut se vendre très très cher. Il y a des quêtes qui... Pour sortir en vie. Ouais. Sortir en vie, ouais. Parce que vous pouvez mourir et quand même le conserver si vous l'avez mis dans votre endroit ou... Le machin sécurisé, sauf qu'à ce moment-là, on peut pas le vendre à d'autres joueurs. Et comme c'est souvent là qu'on vend les objets le plus cher, parce qu'il y a certains objets qui sont très recherchés par les joueurs, et donc très chers, et si on les sort pas en étant en vie, bah... Alors du coup, il y avait des joueurs, il y avait au moins un joueur là, qui doit être autour de notre bâtiment. Donc comme il n'y a qu'une seule sortie là, pour cet endroit-là, soit il est dans le bâtiment, soit il va revenir par là, là. Soit il est allé sur le gas station. Soit il est allé de trouver un petit trick pour sauter un endroit, quoi. Ou aller sur le gas station. Ok, il peut être là, là. Ouais. Je vois pas. Ah, non plus, moi. Et puis, on va se traverser, tant qu'on n'y est. On sort par le trou, là ? Eh ben, ouais, on peut tenter ça. Faire attention au sniper scav potentiel sur la droite, sur sa tourelle, là. Ah ouais. Bah à gauche aussi, là c'est le bordel. Ici, il... En fait, il y a plein d'endroits, en fait. Je disons... Ah là là, j'ai accroché un... Il y a un scav ou quoi dedans ? Il y a personne, hein ? Ouais, non, il n'y a personne. Je vois pas de... Mais là, ici, c'est scavlant. On a ici, il y en a partout, bon. Ça peut apparaître là, autour. Il y a beaucoup de spawn de scav, voilà. Donc nous, en fait, maintenant, on arrive à jouer sans la carte. Mais c'est vrai qu'au début, quand on va commencer le jeu, t'es obligé, quoi. Là, on est au niveau de checkpoint. Ouais. Peut-être qu'on arrivera... Et notre sortie, c'est trailer park. Qu'on arrivera à incruster la map de Chantel. J'ai affiché les sorties, là. Donc ça, je n'en ai pas parlé. Et en gros, là, on peut éventuellement sortir à Dorms. Crossroad et trailer park, on peut y sortir. Rue à fraud block et Smuggler's bot, on peut éventuellement. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez y sortir parce qu'il y a la sortie qui est activée. Et des fois, non. Et des fois, il faut payer. Des fois, il y a des actions à faire, quoi. Bon. Écoute, on y va. Et vous voyez le bruit qu'on fait quand on court. Alors, nous, c'est amplifié parce qu'on a un casque, mais sachez qu'il y a des joueurs qui jouent aussi avec des casques. En général, quand on tape un sprint, on est bien entendu, quoi. On peut être entendu de vraiment très loin. Tu vas où, là ? On longe par le côté, là ? Ah, non, c'est après, c'est après. Vous voyez, comme quoi, moi, non plus, je ne connais pas bien les cartes. Parce que là, sinon, on va sur Gas Station. Alors, il y a des tirs qu'on a entendu, ça, c'est au dorme, ça. Non, 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 je pense que tu vois. Tu vois, c'était pas étouffé, donc c'est pas des bruits d'un intérieur, et je pense que c'est plutôt vers construction, là-bas. Aussi loin que ça ? Ouais. Tu veux qu'on ne prend le... Là, le... La zone, là ? On va peut-être pas aller la looter, hein. La chose intéressante, c'est que moi, je n'ai rien looter pour l'instant. Bah, alors, à ce moment-là, on peut peut-être essayer. Tu veux qu'on check ici ? Ici, il peut y avoir des choses intéressantes, si ça n'a pas été fouillé. À mon avis, ça a été fouillé. Est-ce qu'il y a des spawns possibles juste à côté ? C'est quoi, c'est balle, là ? Ça tire au silencieux, pas très très loin. Je pense que c'est toujours construction. Ok, je fouille la med. Ça n'a pas été fait. La med n'a pas été faite. Bordage, morphine ! Morphine ! Alors, moi, c'est très très bien la morphine, parce que j'ai besoin pour une quête. Voilà. Mais il faut que je la sorte en raid, donc c'est-à-dire qu'il faut que je sorte en vide, là. C'est ça. Ça n'a pas été fait, c'est stylé, ça. Un truc médico, ça peut valoir très très cher. Ouais, 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 ça peut être hyper cher. Dans ces caisses médicales, là, il peut y avoir un objet qui s'appelle un LEDX et qui est très 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 recherché et qui peut se vendre, je crois qu'en ce moment, c'est autour de 2 millions de roubles. Alors, 2 millions de roubles, c'est votre vie. 2 millions de roubles en début de jeu, c'est vraiment énorme. Après, tu as les gros joueurs, les gros streamers, je suis un peu avancé. D'accord. Alors là, oui, on est typiquement dans la situation. Je ne sais pas où est CEDA, c'est-à-dire que là, s'il n'est pas devant moi et que j'ai peur, je tire et il meurt. Du coup, je wiggle parce que je dis c'est moi, c'est moi, me tire pas dessus. Ouais, mais alors, on a eu quand même tous les mauvais expériences, malgré le wiggle, wiggle. Ouais, ouais, ouais. Puis des fois, tu wiggle et puis c'est pas ton pote, c'est un autre joueur qui wiggle aussi. Alors, du coup, t'es complètement paumé. Mais il y a eu des cas de joueurs qui jouaient à 4 ou 5 qui, en fait, du coup, avancent à... Enfin, genre, ils avancent à 4 et du coup, ils font « Mais attends, pourquoi on est 5 maintenant ? » En fait, il y avait un joueur qui s'était mêlé à eux. Ils ont fait « Mais... » C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ce délire ? Ouais, non, il y a des... Il y a un potentiel de situation rigolote. En général, quand t'as un mec qui n'est pas de ton équipe qui arrive, il tire, hein, mais... Ouais, mais du coup, il y a des situations où tu fais « C'est toi, c'est toi, c'est toi ! » Et puis tu tires pas et... Ben non, c'était pas moi. Ça, c'est peut-être les dorms, ça. Mais les dorms, c'est du bordel. Les dorms, en fait, globalement, c'est l'endroit où il y a le loot. Enfin, il y a d'autres endroits, mais c'est un bon endroit pour loot. Sur ce map, c'est là où il y a le plus de loot. Donc, c'est là où il y a le plus de joueurs et donc c'est une zone ultra PVP. Et souvent, il y a des mecs bien stuffés. Ouais. Et du coup, c'est une zone assez dangereuse. Sachant que donc, le son est hyper important parce que là, on traverse une zone où on a pas mal de couverture, sauf que on voit pas bien les joueurs. Mais par contre, à chaque fois qu'on passe à côté d'un arbre, on fait un bruit dans le désenfer. Ou alors qu'on accroche un barbelé comme moi. Alors, chose importante du coup, les dorms, c'est là. Donc, nous, c'est le deuxième bâtiment où on va, celui à trois étages. Donc là, vous voyez, on longe le... En fait, là, on longe le tour de la carte. Mais le détail, c'est qu'en fait, ceux qui sortent, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Paris à gauche de la carte, ils doivent sortir à droite de la carte et du coup, ils longent aussi. Donc là, c'est pas impossible de penser à quelqu'un qui sort aussi, qui veut essayer de sortir. L'avantage, ouais, de longer le mur, c'est que ça limite le nombre d'endroits où il peut y avoir un joueur qui se pointe. Mais bon... Sauf que, il y a beaucoup de joueurs qui longent le mur. Genre en moi qui le fait tout le temps. Donc, on croise souvent des teams, ouais. Et puis, des fois, c'est vraiment la surprise. Tu couds à côté quelqu'un, tu fais, ben attends, on va voir quelqu'un. Ça, ça peut... J'ai cru, c'est une fougère. Ah, là, fougère, elle m'a fait peur. Ok. Ah, il y a la bagnole. Donc là, vous voyez, par exemple, là, on pourrait sortir par là si on avait la bagnole, si on voulait. Mais comme nous, on doit amener l'objet qu'on va récupérer, enfin, qu'on va essayer de récupérer là. Ouais, on va déjà commencer par ici de récupérer. Alors, ça s'est bien battu. Il y a des... J'entends les néons qui grésillent, donc il y a eu de la grenade qui pète, qui a pété. Par contre, on s'est fermé. T'es où, toi, là ? En bas de l'escalier de... De... De 3... De 3 ? Ah, ok, je suis là. De 3 story, ouais. Donc là, il faut qu'on monte au 3ème étage. Ouais, mais bon, là... On monte au 3ème étage. Ça s'est bien battu puisque j'entends des dégrésillements. Donc on monte doucement. Vous voyez, en fait, on peut vraiment régler notre vitesse. Là, pourquoi tu ouvres le 2 ? Le 2ème étage. Il y a eu un bruit. Parce que je suis pas sûr qu'on puisse... Il y a un bruit. Ah oui, d'accord. Ah, il faut passer par le milieu. Donc là, vous voyez, par exemple, qu'il y a un mort en face. On peut le looter, éventuellement. Mais je vous avoue que là, ça va pas être trop le délire parce que là, si tu le loot, ça fait un bruit monstrueux et si quelqu'un t'attend, bah... Pourtant, il a un sac à dos et tout. Et bon... Je peux looter la caisse, là ? Elle a l'air... Bah... Moi, je regarderais bien... C'était fou. Ouais, il y a tellement de morts. C'est qui qui a lancé une grenade ? C'est pas moi. Il y a un... Dans un truc à gauche, il y a un... Je crois qu'il y a une grenade sur moi. Oh, putain, oui. Ah, putain, je suis mort. Bah là, vous l'avez vu. On a vu les grenades passer. Il est dans une pièce à gauche. Quel enfer. Putain. Bah, vous voyez, il nous attendait. On est mort. Mais vous inquiétez pas, on va la refaire la quête. On est parti pour la deuxième game et on apparaît, cette fois, à un endroit un peu intéressant pour les loots. Par contre, il faut qu'on se bouge le cul parce que... C'est potentiellement le zoo, ici. Ouais. Est-ce qu'il y a la clé ? Donc là, on vous met sur la carte où on est. Voilà. Et même schéma. Dorms, puis... Ouh, de la PSX. Je crois que c'est cher, ça, non ? Comme balle. Euh, je sais plus. Je sais plus. Il y a quelque chose. Bon, on va pas faire les trucs du haut. On sort. Euh, bah, si, tu pouvais monter, oui, si tu veux. Tu veux qu'on aille le faire en haut ? Tu peux monter. Moi, j'ai fait la deuxième. Je te laisse faire celle-là. J'essaie de couvrir un peu les... De toute façon, on va faire sensiblement le même chemin, là. C'est quoi, ça ? Un quai de RIS ? Bon, on s'en bat les couilles. Non, c'est... C'est une pièce de... T'as fait la clé, éventuellement, les vestes ? Non. Parce qu'il faut savoir que, globalement, les vestes, c'est ce qui a rapporté à un moment de thune. Il y a des vestes, ici ? Il y en a pas, non, il me semblait ? Non, 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 il y a la clé qui spawn dans l'étagère. Ah oui, merde, je confonds, je confonds, pardon. Je confonds avec... Il peut aussi y avoir une clé qui apparaît sur lui, hein. J'avais vu, c'est une vidéo. Ouais. Voilà, bref. Ok, maintenant, il faut qu'on sorte. T'es où ? Sur la grande porte. Ah, ta petite porte, là-bas. Ah oui, d'accord, là-bas. Tu me vois, là. Tu me vois, là. Oui, c'est ça que t'as fait la grande porte. On fait des PC ? On peut... Ouais, tu peux faire des PC, si tu veux. En fait, il y a des PC à l'arrière, et dedans, il y a des petites clés USB, éventuellement. Et ça, mon gars, il y en a pas là, mais... Ouais, c'est quand même du stuff intéressant. On peut choper des cartes graphiques directement de là-dessus, d'ailleurs. Dans les PC, oui. Ça, c'est bon. Une carte graphique, ça, ça serait pas mal. Précision, la morphine qu'on a chopé tout à l'heure, elle est perdue. Voilà. Enfin, elle est perdue, elle est pas fondée en l'inraide, donc c'est de la merde, ça vaut plus rien. Tu peux l'utiliser, c'est un pein'killer. Ouais, ça fait un boussel. Parce que t'as... Ouais, est-ce que t'as une gestion des dégâts, mais aussi de la douleur, et du coup... Quand t'as des grosses douleurs, tu prends des dégâts, et tu vois trouble, etc. Et du coup, un pein'killer permet de... En face, en face là. Putain, il était à moi ! Pardon ? C'est un PMC, ça ? Non, c'est un scav, ça, vu que ça marchait. Non, c'est un scav. Mais en principe, ils sont pas... C'est pas toujours tout seul. Un scav, mais alors par contre, le looter, là, en plein milieu, je suis pas bien fan. Ouais, non, mais là, je suis pas fan du tout. C'est une idée de merde, là. On peut, mais... Il y a un scav, un autre, derrière le mur, là. C'était du tout, t'avais vu ? Attends. J'ai pas de chargeur. Je n'ai pas pris de chargeur. Avec un SKS, t'as besoin de balles. Ah oui, bah c'est pour ça. Ah bah attends, c'est bon. Bah j'ai oublié... Non, mais c'est... Non, c'est juste que mes balles étaient au mauvais endroit. Vous voyez ? Ça, c'est pas pas Zuka en live. Merci. T'as des balles ? Ouais, c'est bon, j'avais 60 balles, mais je les avais pas mises au bon endroit. D'accord. Le papa Zuka en live. Ah ouais, c'est bon. Ah les balles, c'est une par une, du coup, c'est drôle. Ouais. Mais par contre, ça fait mal. Mais c'était bien le t'as vu. Putain, il m'a surpris, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il était plus loin. T'as des chargeurs de 20 qui existent pour le SKS, mais... Ah ouais ? Ouais, ils doivent coûter cher. Ouais, je t'avoue que, pfff, de toute façon, en général... Tu t'es fait toucher ? Ouais, je crois que c'est 20 000. Ouais, ouais, bien sûr. Hop, j'ai perdu un bras. D'accord. Je le loot, lui ? Je le au moins sans souci. Ah ouais, c'est un ton qui l'avait. Faut fouiller au moins leur poche, parce qu'en général, ils ont des trucs un peu intéressants quand même. Allez, je pour mets ici. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, plus tu restes dans le raid, et plus les loot sur les scavs sont intéressants. Ah, c'est-à-dire que c'est pour ça que les scavs qui apparaissent tard dans un game, en fait, on est les plus meilleurs. Ouais, c'est ça. Ah. Ils ont des chances d'avoir des items assez vénères dans les poches, etc. Ok. Écoute, on a fait un kill. On a fait un vrai kill. Là, il compte, celui-là. Bah, deux. Moi, j'en ai tué un. Toi, t'en as tué un. Ça compte. Ça compte mieux que celui qui était sur le toit. Mais là, on va aller au dorme, ça leur attend, ça va se calmer tout de suite. Par contre, je ne suis pas hyper fan de passer là-haut. Enfin, on est obligé ou pas ? On peut continuer. Non, on peut faire le grand tour. Ouais, on s'en bat les couilles, sinon. Il faudrait que je me répare mon bras à un moment où... Ah bah, vas-y, passe-toi. Il y a encore du scavs de l'autre côté du mur à gauche, là. Là ? Je t'ai entendu, là. T'as entendu ? Ah, j'ai pas de casque, j'ai pas de casque. Du coup, je les entends moins bien que toi. Vas-y, soigne-toi, là, à la pire. Non ? Ouais, je le vois pas. C'est peut-être pas du tout une baïnée de se mettre tout là pour ce côté. Donc, soigner un bras, c'est hyper long. C'est vraiment... Ça prend plusieurs longues secondes. Parce que globalement, vous voyez, moi, je suis tout à fond, mais lui, en fait, il a un bras à zéro. D'en vrai, il faut remettre le bras à un point de vie et ensuite se soigner. Vous voyez, là, il est juste en train de se remettre à un point de vie. Voilà, c'est ça. Et puis, le bruit qu'il fait. Là, c'est un point de vie, mais en fait, on perd aussi des points de vie par rapport au maximum qu'il avait au départ. Ouais, mais bon, les bras, c'est pas très grave. En fait, parce que les bras, on va moins bien viser. Les jambes, on va se mettre à ramer. Mais la tête, ça finit en headshot. Puis après, tu peux avoir des troubles, des troubles de la vision et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, en parlant de troubles, il faut aussi boire et manger. Et vous voyez, pas manger et pas bu. Ça, c'est parce qu'en fait, du coup, notre PMC, avec le temps, il s'abîme. Surtout parce que quand on enchaîne les games comme ça. Ouais, il y a une petite gestion de la survie, du coup, de la faim et de la soie. Alors, c'est petit, c'est léger. C'est léger, mais ça vaut le coup. Ça, 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 ça mérite d'être là, quoi, voilà. On y va, on continue. Vous voyez, là, en fait, on a une bonne visée. Là, c'est un sniper, là, avec une bonne lunette, là. Vous dégagez tout. Ah, d'ailleurs, on prend ça. Le scap, il est juste derrière. Il est juste derrière le mur, là. Là, on peut se le faire, lui, peut-être. Là. Oula. On décale. Tire dans sa tête quand tu... Bah, je ne l'ai pas eu. Il y a encore du bruit. Il y a encore du bruit. Il y en a un autre. Mort. Il peut être par 3, en général. Mais je ne l'ai pas eu, le... C'est pas moi qui l'ai eu, le deuxième ? Non, 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 non. Il s'est allongé et je lui en ai mis une. Ah, mais il s'est allongé. Oui, d'accord. Je me suis dit, attends, il était couché, quand même, le gars. Bon, bah, écoute, voilà. Mais je le... Oui, je ne vais pas viser la tête, oui, c'est vrai. Bon, il y en a encore un. Ouais. T'es où, toi ? Là, je suis juste là. Tu ne me vois pas ? D'accord. Si, si, mais donc là, il y a... C'est moi qui l'ai eu ou pas, celui-là ? Je ne sais pas. En tout cas, il est mort. Je crois qu'il y en a encore un en bas. Putain, mais oh. Alors là, en fait, là, heureusement qu'on a un stock de balles, parce que si tu n'as pas de stock de balles... Tu veux vraiment descendre, là ? Là, tu vas te retrouver bloqué, si tu te fais baiser. Là, si tu... Non, non, non. Je ne suis pas bloqué. Tu as un goût d'étranglement dégueulasse, hein. Oui, 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 non, mais bien sûr, mais... Ah, putain, je ne sais pas d'où ça venait. Je ne sais pas d'où c'est venu, celle-là. Oh, j'ai un scav qui m'a spawné dessus. Ben voilà, ben c'est ça. Deux joueurs qui m'est arrivés derrière, du coup... Ben voilà, c'est les joueurs qui m'est arrivés derrière. En fait, on a trop attendu, ils ont dû nous voir de l'antenne et ils nous ont dégagés, quoi. Eh ben, on est à droite. Ah. Non, on est à gauche. On est complètement à gauche, pardon, putain. On est à... On est à Trailer Park. Donc, on est là où on doit ramener l'objet. Ouais. Alors, du coup, on est à notre troisième tentative. Là, on commence un peu à désespérer. Enfin, non, pas trop. Mais c'est une mauvaise soirée. C'est un mauvais moment à passer et il faut savoir que ça arrive de temps en temps. Bon, des fois aussi, ça se passe très très bien. Et là, on a perdu pas mal de stuff, comme vous l'avez compris, puisqu'à chaque fois, on perd tout. Ouais, ouais, ouais. Bon, on assure, mais bon, il n'y a pas tout qui revient. Il y a rarement tout. Non, 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 il y a rarement tout. Alors là, c'est toujours un peu tendu, le début de perte. Parce qu'il y a des spawns un peu autour de nous. Trailer Park. On voit le combat qui commence à se faire. En fait, là, le gros bâtiment rouge, là, c'est genre... Il y a des doutes très très bien. Il y a des quêtes dedans. Il y a des quêtes surtout, ouais. Le loot en haut, il est pas mal. Il est pas mal, ouais. Et donc là, il y a du joueur. Ouais. Là, il n'y a que du joueur, en fait, au début. Alors après, on se rend compte que les scaves passent très vite. Mais bon, les scaves joueurs, de toute façon, sont énervés. Mais là, ouais, il faut faire hyper gaffe ici. Donc c'est dans ce petit cabanon, là, qu'il faudra qu'on ramène le zippo doré. Voilà, donc il va falloir qu'on fasse un petit anneau retour. Comme ça, au moins, vous avez vu tous les endroits. Comme ça, au moins, regardez, si vous voyez pas le zippo doré, vous aurez vu l'endroit où on récupère le zippo doré et l'endroit où on doit déposer le zippo doré. C'est ça. Oh là là là, quel enfer. Et le pire, c'est qu'en fait, mon armure est pas terrée, mon armure est abîmée et tout. Mais j'avais rien sous la main, j'ai pas beaucoup de thunes encore. Enfin, je veux économiser un peu. Et c'est pour ça que, du coup, vous pouvez faire des runs en scaves pour récupérer du stuff, des fois. Ouais, c'est ça. J'ai entendu le bruit devant. Je crois. Devant ou sur le côté ? Au train ? Devant. Putain. Ah, le train, c'est le bordel. J'ai rien. J'ai rien. Après, des fois, on entend des bruits, on est pas sûr. Des fois, c'est nous, en fait. Ouais, ouais, des fois, on... Est-ce qu'on fout un sacré bordel tout seul, déjà ? Moi, j'ai pas de casque, donc j'entends moins bien. Mais du coup, aussi, ça peut être mieux spécialisé, parce que si on a un casque de merde, des fois, on entend beaucoup trop de sons et on arrive moins bien à spécialiser. Moi, je sais que si j'entends quelqu'un, c'est qu'il est à côté, quoi. Ouais. Alors, il y a un... Vous voyez, il y a le scav sniper, là-haut. On peut le voir, là. Et là, en fait, il faut... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois un sniper, là-dessus ? Il y a le sniper, ouais. Je le vois sur le taux. Ah ouais, moi, je le vois pas. Ouais, bah, écoute, j'ai un meilleur PC. C'est ça ? Ça, c'est la YouTube monnaie, ça. Ouais, c'est complètement ça. Je suis pas encore assez influent. Je pèse pas assez dans le game. Et bientôt, peut-être. Alors, détail quand même, du coup, là, on va devoir monter. Et au niveau du tank, là, c'est le bordel. C'est littéralement le bordel. Toi, t'es au côté au snipe. Ouais, je traverse. Pareil. Mais là, c'est... En général, il y a du scav. Il y a du scav et souvent des joueurs, aussi. Donc, vous voyez, on a cherché un petit peu en plus nos paramètres graphiques. Nous pourrons moins bien voir les ombres à distance. Ça permet des fois de mieux voir les choses. Tout le monde joue comme ça, en fait, sur le jeu, globalement. Ouais, sauf les mecs vraiment vénères, quoi. Mais ils entendent un brissement de feuille. Ils tirent une balle, ça tape dans un oeil, quoi. Nous, non. Déjà, l'autre, là-haut. Oh. Tu l'as eu ? Je sais pas, je crois. Il est mort, mais je pense que c'est toi qui l'as eu. Toi, t'es au snipe, donc, en général. Donc, c'est là, on pense que c'est un peu le bordel. Putain, tu vois qu'on passe par où ? Ça, il y a plusieurs chemins. Soit on passe là par le côté. Non, il faut qu'on plonge la route, hein. Ouais, ou alors on traverse construction, on passe dans le trou, hein. Construction ? Construction ? Euh, est-ce qu'on est pas assez morts aujourd'hui ? Si, si, si. Construction site, pour le coup, euh... Après, on peut passer sur le côté de construction site, hein. Donc, vous voyez, on connaît à peu près les noms des lieux. Mais ici, moi, j'aime pas, hein. Parce que là, dans les herbes, les scaves surprises, putain. Celle-là, là, ça, ça, ça... Ben, tu peux passer où, alors ? Ben, si, non, mais on va passer par là, mais j'aime pas. Ouais, ouais. Voilà, c'est... C'est une info comme ça, c'est que j'aime pas, quoi, mais... On n'a pas le choix, quoi. De toute façon, ouais, on... Vous l'aurez remarqué, on n'est pas forcément des joueurs très aguerris, et du coup, c'est vrai qu'on sert souvent les fesses. Ouais. Parce que sur un affrontement, un contre un, un machin, tout ça, on tombe souvent sur des mecs qui sont quand même meilleurs que nous. Enfin, en tout cas, pour moi... Ouais, ouais, pour moi aussi. Non, mais même entre contre un... Ouais, mais c'est ça, un contre un, tu vois. Tu tombes sur un mec, si jamais il te voit et que tu le vois en même temps, en gros... Attends, il y a une veste, là, je la fais. Il y a une chance que je crève. C'est là, oh, une clé. Oh, j'ai une clé, ça s'appelle qui ? C'est quoi ? Oh, putain, c'est quoi ça ? C'est pour moi, ça. Sniper, scav sur le construction. C'est pas lui qui tient. Si, 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 c'est lui qui tient. Putain, il m'a frôlé de la gueule. Tu veux qu'on passe autrement, là ? C'est là, moi, il va m'avoir, hein. Avec mon arme de merde. Je vais peut-être réussir à le tuer. Il est où, il est là-haut, hein ? Ah, il est sur le construction, là ? Je le vois pas. Faut qu'on avance. T'es sûr qu'il est sur construction ? Bah, il y était, mais il est descendu. Mais oui, oui, il est tiré de là-haut. Ok, parce que j'ai entendu une rafale, quand même. Bon, on fait comment, là ? On passe par là ? On va dans le pit à droite ? Ouais. Je fais pas une clé, elle s'appelle qui ? Je sais pas ce que c'est. Euh... Ça se fait, là, ça se fait, hein. Ici, ça se fait. On traverse un peu mieux, là ? Ouais. Allez, go. Pah ! Pah ! Pah ! La tête ! J'ai entendu une balle à gauche. Il doit être loin. On longe ? Ça avait l'air assez loin, ouais. Assez loin, ça, hein. Mais je l'ai pas entendu, hein. Non, j'ai plus de grenades. C'était tout à l'heure que j'avais des grenades et je suis mort avant de les avoir jetées. On longe encore ? Bah, ouais. Putain, j'aime pas ça. Vas-y, puis passe devant pour une fois. Ah, ou quoi que t'es au snipe, alors ? Bah... Après, c'est un snipe, voilà. C'est plutôt un truc, une balle, un mort. Ça, c'est construction, ça. Enfin, ou gaz station. En tout cas, c'est pas sur nous. Parce qu'il y a déjà une bonne nouvelle. Ouais. On essaie de se barrer. Ah, il y a la bagnole. Ok. 3 dorms, là. C'est là. Je sais pas si on peut rentrer directement au 3, là, ici. De ce côté-là. On peut essayer, mais... Je suis vraiment pas sûr. On essaye ? Ça, c'est vraiment pas loin, ça. Ouais, mais c'est au dorms, en frontal, en fait. Ah, oula. T'as entendu l'intérieur ? Il y a une ballonnette qui a tapé dedans, là. Pas à l'intérieur, non. Ah ouais, tu crois ? Non. Moi, je l'ai entendu à l'intérieur. Ah, je suis pas sûr, mais... Tu fais qu'on tente, du coup, directement au 3e ? Ah, putain de merde ! Ah là 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 ! Ah là 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 ! Ah là là ! Je l'ai entendu, Queenie, mais... Ah, mais c'était derrière nous, ça, encore. Dans un bush, juste au pied de l'escalier. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc, on n'a pas réussi à récupérer ce Zippo, mais, 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 je m'engage à le refaire avec Seda et Braith. On le fera à 3, ça sera ça beaucoup mieux. Non, mais c'est vrai, ça se passera mieux. Sans doute. Ouais, sans doute. Non, mais là, en fait, c'est vraiment trop le bordel. Et c'est vrai qu'il y a des sauvées, comme ça, vous pouvez enchaîner une quête à rallonge et jamais y arriver. Tout comme des fois, il y a des quêtes, du premier coup, ça passe, et pourtant, c'est des quêtes qui sont super, super durs. Mais voilà, là, c'est vrai qu'à chaque fois, des gros joueurs qui t'attendent par derrière, tu t'exposes, bam, tu te fais éclater. Après, on vient en faisant du bruit aussi, etc. Puis on vient sur la zone PVP de la map, et du coup... Ouais, la zone PVP, et puis en plus, on y arrive tôt, quoi. Alors, bon, la première game, on n'y est pas arrivé tôt, mais la première game, j'avoue que les petits grains de surprise, je les attendais pas, celle-là. La première game, on n'est pas arrivé tôt, on est arrivé juste après le combat, mais juste avant que les mecs qui avaient tout déglingué sortent. Du coup, ils nous ont un peu déglingué aussi, quoi, au passage. Ouais, mais du coup, si ça vous plaît, en tout cas, on refera des vidéos au-dessus. On pourra aussi faire des petites vidéos combinations, notamment quand on fait des très belles games, et où au final, ça se finit par, on meurt à cause de l'un de nous. Par exemple. Genre une tête, ou alors tu cours, et là, d'un coup, tu tombes sur quatre mecs et tu fais un full auto et tu tues tout le monde. Ça arrive aussi, hein. C'est plus rare, mais ça arrive. C'est rare, c'est rare. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Je me rappelle pas quand est-ce que ça m'est arrivé la dernière fois, donc c'est juste que c'est bon. J'étais pas avec toi. Ça m'est peut-être jamais arrivé, d'ailleurs, mais... Mais du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt dans la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501